... Madame, bonsoir et bienvenue dans 52 minutes avec. J'essaye ces derniers jours de me mettre à la place de notre invité de ce soir. Au moment où des milliers ou des millions de Marocains réagissent et se mobilisent avec une émotion, une tristesse et une indignation sincères, loin de moi l'idée d'en douter. Après le décès d'une enfant de 14 ans à qui on a fait subir un avortement clandestin pour mettre fin à une grossesse issue d'un viol. Meryem, c'était son nom, n'est pas la première et elle ne sera malheureusement pas la dernière. Notre invité, on sait quelque chose, c'est son quotidien depuis des années. Des enfants, des jeunes filles comme elle, il en meurt des dizaines chaque année au Maroc à cause de ces avortements clandestins. Elles partent souvent dans la fleur de l'âge, victimes de viols, d'incestes, d'abus de confiance ou d'amour. Et quand elles ont de la chance, elles s'en sortent parfois, mais à quel prix ? De graves complications post-avortement et des stigmates dans le corps et le cœur qu'elles portent à vie. C'est pour ces victimes que notre invité se bat depuis des années. Ce qui le motive, l'amour de la vie et non de la mort, comme ont tendance à croire ceux qui n'en ont pas compris, ceux qui n'ont rien compris. Ce qui le motive, c'est le serment qu'il a prononcé il y a une quarantaine d'années. Il a juré et il n'a jamais abjuré. Il a promis et il a tenu sa promesse d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité, de rétablir et de préserver la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux, de respecter les personnes, leur autonomie et leur volonté sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction, d'intervenir pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Son serment d'hypocrate, il le connaît sur le bout des doigts. Ce qui le motive, c'est aussi la compassion. Et son prénom, Schaffer, était peut-être une prémonition. La compassion pour toutes ces jeunes filles, ces femmes qu'ils voyaient défiler à la maternité, vulnérables, désemparées, et toutes les autres qui fuyaient comme des voleuses, la mort dans l'âme, couvertes de honte et de regrets, en abandonnant une part d'elles-mêmes, leur bébé, avant le lever du jour, quand elles ne le jetaient pas à la poubelle. Notre invité aujourd'hui est le professeur Schaffer Kshreibi, gynécologue obstétricien et président de l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin AMLAC, une association qu'il a créée en 2008 pour militer pour la réforme des lois sur l'avortement et l'élargissement de sa légalisation au cas de viols, d'incestes, de troubles mentaux ou encore de malformations du fœtus. En 2016, un projet de loi avait été adopté dans ce sens, mais six ans plus tard, rien n'a changé. Y aura-t-il en avant et en après le drame de la mort de la petite Meryem ? Le changement des lois pour lequel notre invité mène un combat acharné depuis des années ne ramènera pas cet enfant à la vie, mais il peut sauver la vie et préserver la dignité de milliers d'autres. Professeur Schaffer Kshreibi, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et je vous remercie aussi pour cette excellente introduction que vous avez faite parce que vraiment, elle retrace la réalité, la triste réalité des problèmes de grossesse non désirée et malheureusement des avortements. Et je vous remercie encore une fois de me donner la parole justement pour pouvoir en parler. C'est une réalité que vous, vous avez vécue et que vous vivez encore. Nous, on la constate, mais vous, vous la vivez avec engagement. Mais aujourd'hui, on va parler de l'avortement et de l'espoir de l'élargissement. Mais aussi, on va parler de vous et de vos passions et de l'ombre que vous êtes. Donc, on est en public. On va essayer de connaître un tout petit peu plus sur vous, ce qui a fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, vous êtes né à Fès. Tout à fait. Vous êtes le cadet d'une fratrie de sept enfants. Tout à fait. Donc, vous étiez un enfant choyé, heureux. Votre père était magistrat. Tout à fait. Et puis, il y a eu votre mère qui vous a couvert d'amour. Oui, tout à fait. Tout à fait. Véritablement, bon, je déplore malheureusement le décès de ma mère. Moi, je suis effectivement, je suis né à Fès et né d'une fratrie de sept, comme vous avez dit. Et j'étais le tout petit, le tout dernier. Et au fait, je devais même, pour l'anecdote, je devais même être une fille normalement. Parce que, vous savez pourquoi ? Parce que dans ma famille, alors la première est une fille, deuxième garçon, troisième fille, quatrième garçon, cinquième fille, sixième garçon. Et septième, je devais être une fille. Et ils s'attendaient à ce que ce soit parce qu'ils se sont dit, bon, la loi de... Voilà. Et bon, je suis né garçon. Vous êtes né garçon, mais toute votre fille, vous vous êtes battue pour les femmes. Et oui, absolument. C'est un peu pour ça que je me suis toujours battu pour les femmes. Parce que d'abord, ma mère était pour moi une idole. Elle était pour moi une femme absolument extraordinaire. Et tout le monde peut en témoigner à chaque fois qu'on parle de ma mère. Tout le monde dit, ah, la jamila, c'était une femme extraordinaire. Et c'est vrai. Et c'est une femme qui m'a adoré. Et qui a, d'autant plus que j'ai été le dernier de la famille. Et que mes frères et soeurs étaient déjà partis pour faire leurs études. Donc, j'étais resté avec eux. J'étais resté seul avec eux pendant des années. C'est pour cela que j'étais un peu plus choyé. Que les autres. Mon père et ma mère. Absolument. C'est votre maman. Là, c'est vous. Et là, c'est moi. Et là, c'est ma soeur. Et j'imagine que c'est votre soeur. C'est ma soeur. Et donc, oui, c'est une photo qui date de, bon, voilà, de quelques années. Quand j'étais, je crois que je devais avoir, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années, huit ans. Et j'étais très attaché à ma mère. Elle était très attachée à moi. Et pour elle, imaginez-vous que, je me rappelle du jour de son décès, qui était un jour, je crois que personne ne pourrait oublier. D'abord, elle avait eu une maladie. Justement, parce que, oui, parce que quand elle a eu cette maladie, vous aviez dix ans, ça vous a marqué, à peu près. Quand elle a eu cette maladie, j'avais un peu plus. Un peu plus. J'avais peut-être 15 ou 16 ans. Ah, d'accord. Mais on lui disait, une fois parce que c'était, au fait, elle avait attrapé une hépatite virale. Et le Maroc, justement, est une zone d'endémie de cette maladie, d'hépatite, de virus de l'hépatite. Et cette hépatite s'est transformée en cirrhose. Et cette cirrhose, on lui disait, malheureusement, parce que ça aurait été maintenant, peut-être qu'elle n'en serait pas morte. Mais véritablement, dans le temps, parce qu'elle est morte en 79, elle est morte à 56 ans. Elle était très jeune, à 56 ans, elle est morte. Et on lui disait, le jour où vous vomirez du sang, parce qu'elle avait des varices oesophagiennes dues à la cirrhose, dites-vous que c'est le dernier jour, que c'est fini pour vous. Et justement, alors, elle avait un jour, c'était à Rabat, j'étais en deuxième année de médecine, et elle a vomi du sang, et j'étais en plein, plein, plein période d'examen. Justement, elle était malade, et comme preuve d'amour incroyable, c'est qu'ils étaient à Fès, votre père adorait sa ville, la ville de Fès, et puis quand vous avez réussi votre bac, ils vous ont suivi. – À Rabat, absolument. – Donc, elle est restée avec vous, elle et votre papa, qui allait, faisait la navette, parce qu'il allait très fort avec Fès. – Tout à fait, mon père adorait Fès, il est de Fès, moi je suis né à Fès, nous sommes tous nés à Fès, et mon père adorait Fès, c'était une ville qu'ils ne voulaient jamais quitter. Mais ils ont quand même quitté cette ville pour venir avec moi à Rabat, pour aller à l'université. Et la preuve, c'est qu'ils avaient gardé leur maison à Fès, et ils y allaient tout le temps. Et c'était d'ailleurs un petit, entre mon père et ma mère, lui qui voulait toujours aller à Fès, elle qui voulait toujours rester avec moi. Donc, véritablement, ça créait quelques petites tensions. – Mais bon, et comme je vous disais, je me rappelle, et ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, quand elle a vomi du sang, elle a été amenée en réanimation, et ils sont venus me chercher, j'étais chez un ami en train de préparer mes examens, parce qu'on était en plein, plein, plein période d'examen. Je rentre à la maison, je trouve un mot, ta maman est en réanimation, donc le lendemain matin, à 7h du matin, je vais en réanimation, je la trouve plein de sang, sur sang. Elle voyait que c'était la fin. Elle me dit, dis à ta tante de venir, sa tante qui est sa sœur unique, de venir, c'est-à-dire pour préparer mes funérailles, parce qu'elle se trouvait à Fès. C'était quelque chose, je lui ai dit, mais non maman, mais non, mais pas du tout, parce que je ne pouvais pas du tout accepter. Je suis parti, il était 7h, 8h du matin, je suis revenu à midi, je l'ai trouvé dans le coma. Et elle est restée dans le coma pendant trois jours, et elle est morte le jour de mon examen d'anatomie. Elle est morte à 6h du matin, et mon examen d'anatomie était à 8h du matin. Et imaginez-vous, bien sûr, j'étais complètement bouleversé, de perdre ma mère jusqu'à présent, ça fait maintenant 40 et quelques années, depuis 1979 qu'elle est décédée. Mais la douleur est toujours là. La douleur est toujours là, véritablement. Et j'ai été... Passé, alors, l'examen, donc, on avait... J'étais en période d'examen, et on avait 9 matières dans le temps. Et dans le temps, si tu ne passes pas une matière, tu perds tout. C'est-à-dire, tu avais la note éliminatoire, bien entendu, c'est à 0, absent, et donc tu perds toutes les matières. Elles étaient interdépendantes les unes des autres. Ce n'est pas comme maintenant, où on peut avoir des crédits. Pas du tout. Là, c'était... Et donc, je me rappelle que c'était la 8e matière. J'avais passé, parce que dans le temps, on passait les examens. Chaque semaine, on avait un examen. Donc, l'anatomie était la 8e matière. Il restait la pathologie médicale. Et donc, je n'allais pas partir, parce que j'étais bouleversé. Bien sûr, tout le monde m'a dit, il faut y aller. Ta maman n'aurait jamais été... Imaginez-vous, finalement, je suis parti. Vous savez combien j'ai eu ? J'ai eu 5 sur 20, c'est-à-dire limite de la note éliminatoire. Et puis, la semaine d'après, c'était la pathologie médicale. Et j'ai eu 7 sur 20. Mais comme les 7 hautes matières, j'avais des 14 et des 15. Ça a compensé. Ça a compensé, et j'ai réussi. Mais imaginez-vous que peut-être, que si je n'étais pas parti, peut-être que, bon, bien entendu, j'aurais échoué, donc j'aurais raté l'année. Et peut-être même que ça aurait été un bouleversement total. Peut-être que je n'aurais même pas fait médecine. J'aurais peut-être abandonné médecine. Justement, alors justement, en médecine, au début, vous vouliez faire une autre spécialité. Vous vouliez faire... Donc, j'ai fait la voie à la médecine générale. Médecine générale, oui, bien sûr. Après la spécialisation, au début, vous vous disiez, je vais faire chirurgie. Qu'est-ce qui vous a fait changer la vie ? Alors, justement, parce que... Alors, moi, je suis passé par ce qu'on appelle la voie royale. La voie royale, c'est la voie de l'internat. J'ai passé l'internat du CHU. Et là encore, dans le temps, on était au moins 200 à passer l'internat. Oui. Mais ils en prenaient 25. 25 sur 200. Donc, j'ai passé l'internat du CHU. Je l'ai réussi du premier coup. Et donc, j'ai fait... Et là, c'est en fonction des stages que vous faites à l'hôpital au CHU. Alors, je me suis retrouvé avec... Bon, d'abord, réanimation au départ, mais stage de chirurgie viscérale, ensuite stage de chirurgie infantile, ensuite stage d'urologie, puis encore chirurgie gynécologique, puis encore... Alors, il ne me restait plus que six mois, un stage de six mois, soit de traumatologie, soit de neurochirurgie, pour que je fasse une maîtrise en chirurgie. Et, tout d'un coup, je me suis complètement... J'ai bifurqué vers la gynécologie. Parce que, véritablement, je me suis dit... Parce que j'avais déjà passé deux stages de gynécologie, six mois, six mois. Oui. Donc, je me suis dit, allez, je reste en gynécologie. C'est la spécialité qu'il me faut, d'autant plus, d'autant plus. Et là, vraiment, on va arriver peut-être à mon combat. Je voyais des choses, mais absolument... Oui. Affreuses. Oui, oui. Des choses, mais des jeunes filles, des parents qui amenaient leurs enfants parce qu'ils avaient une grossesse, et ils suppliaient, ils suppliaient, s'il vous plaît, délivrez-nous de cela. Ou bien aussi, je voyais des jeunes filles qui ont été se donner des avortements affreux et qui nous venaient dans des situations catastrophiques, etc. C'était là un peu le déclic, la prise de conscience que... C'était là, effectivement, le déclic. Je me suis dit, on se tait sur ça. Ce n'est pas normal qu'on puisse se taire. Déjà, ça vous scandalisait. Ça m'a véritablement scandalisé. Et puis, on le dit... Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas faire la psychologie de bas étage, mais quand on a reçu beaucoup d'amour de sa maman, on s'entend bien avec les femmes. On n'a pas de problème avec les femmes. Et vous, vous avez beaucoup d'amis. Vous êtes très complice avec les femmes. Et vous avez dit que les femmes, c'est souvent celles que vous avez trouvées, qui étaient à vos côtés, même dans les moments difficiles. Tout à fait. Mes meilleurs amis sont des femmes. Véritablement, une complicité extraordinaire avec les femmes. C'est pour cela que j'ai toujours aimé aussi défendre les femmes. Je fais beaucoup plus confiance à une femme qu'à un homme. J'ai véritablement, pour moi, la femme, c'est absolument quelque chose d'extraordinaire parce qu'elles me l'ont toujours bien rendue. Et franchement, j'ai été toujours apprécié par les femmes. Et j'ai toujours rendu cela. Et j'ai toujours apprécié aussi les femmes, véritablement. – Oui, alors, pendant votre internat, après la spécialisation, vous allez devenir médecin spécialiste, professeur assistant, professeur titulaire, et finalement chef du service au CHU de Rabat. On va venir après. Vous en avez vu défiler des cas sociaux, des drames. C'était votre quotidien. Est-ce qu'il y a un cas parmi ces… Je suis sûre que ça doit être des milliers, qui vous a marqué plus que d'autres ? – Il y en a plein, il y en a plein, je vous assure. Il y en a, par exemple, des femmes qui arrivaient… Bon, je me rappelle d'une femme, par exemple, qui a amené sa fille, qui devait avoir 22 ans. C'était une fille qui était retardée mentale. Et elle était enceinte. Elle me dit, écoutez, je suis veuve. J'ai ma fille. Ma fille est retardée mentale. Donc je suis obligée de m'occuper d'elle. En même temps, elle a déjà eu une grossesse et elle a accouché. Ce qui fait, je suis obligée de m'occuper d'elle et de son enfant. Et maintenant, elle est encore… – Violée, violée. – Oui, parce qu'elle est malade. – Absolument, c'est une retardée mentale. Elle est malade, donc n'importe quel individu qui peut abuser d'elle. – Qui peut abuser d'elle, bien sûr. – Et elle était encore une fois enceinte. Elle me disait, je vous assure que si vous ne délivrez pas cette fille, je vais me tuer, je vais la laisser. Elle, ses enfants, et elle, parce que je ne peux plus véritablement m'occuper d'elle, d'un enfant et maintenant d'un autre enfant qui arrive. Ça, c'est ça. Aussi, j'ai vu des personnes qui venaient, des couples qui désiraient la grossesse et à qui on fait une échographie. On trouve une malformation grave une malformation grave. Un enfant qui n'a pas de bras, par exemple, un phocomélie, ou qui n'a pas de jambes, ou qui n'a pas... Et les parents vous disent, écoutez, c'est impossible comment cet enfant va pouvoir vivre avec ses frères et sœurs. Il sera toujours un enfant handicapé, un enfant complètement... Ou bien on voit qu'il a une maladie qui va entraîner un handicap mental ou un handicap psychomoteur. et il dit, on ne peut pas accepter dans la famille, on ne peut pas accepter un enfant comme cela. Donc, j'en ai vu plein. On va s'arrêter un moment parce qu'il y a une rubrique, un peu de légèreté, parce qu'on aime la vie. Tout à fait, j'adore. Donc, on va découvrir, on découvre l'objet que l'invité a ramené. On découvre l'objet qu'a ramené le professeur, Shaffer Shalibi. Quel objet vous nous avez ramené, le professeur ? Alors, j'ai ramené un micro. Ah ! Un micro, c'est mon objet fétiche. Ce micro, pour deux choses. Vous savez, c'est ce qui me permet... Bon, moi, j'ai beaucoup parlé dans les micros parce que, d'abord, j'étais enseignant à la faculté de médecine. Aussi, j'ai fait énormément de débats, énormément de conférences, etc. Vous savez, vous êtes journaliste, vous faites de la télévision, toujours en stress un petit peu quand on doit faire quelque chose. Eh bien, le fait de tenir le micro, ça me déstresse. Ah oui, ça vous donne de l'assurance, oui. Ça y est, je stresse, puis hop, le fait de prendre le micro, ça me déstresse complètement. Donc, vraiment, c'est quelque chose que, dès que j'ai le micro... Ça, c'est la première. C'est la première. Et deuxième, j'adore chanter le karaoké. Si vous voulez, je peux vous en chanter. Allez-y. J'adore chanter le karaoké. Alors, c'est une passion, oui. Je m'amuse souvent avec mes amis. D'ailleurs, j'ai installé chez moi tout un système de karaoké. Et les gens... D'ailleurs, tous mes amis le savent. Et alors, quand est-ce qu'on fait un karaoké ? J'en dis, venez. Vous aimez, je sais que vous aimez Charles Aznavour, vous aimez beaucoup Brèl. Ah, j'adore Brèl, Charles Aznavour. On ne va pas faire... Est-ce qu'il y a un... Parce qu'on veut voir, professeur Cherevi, est-ce que vraiment vous avez un joli brin de voix ? Je ne sais pas. Acapella, juste un air, un petit... Ah oui, bien entendu. Un air, un petit. Bien entendu. J'habite seule avec maman dans un très vieil appartement. Rue Sarazette. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canaris et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave et j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail, il ne me fait pas peur. Je vais la chanter entièrement. Elle est magnifique et le choix n'est pas anodin parce que c'est une chanson sur la tolérance, sur la différence, sur la liberté individuelle. Tout à fait. D'ailleurs, la chanson s'appelle Je suis un homo, comme ils disent. Comme ils disent. Très, très, très belle chanson de Charles Aznavour. Alors, vous avez commencé à voir défiler tous ces cas, tous ces drames et puis un jour, vous vous êtes dit il faut faire quelque chose. D'abord, vous avez lancé une association pour les maladies du sein, au départ. Tout à fait. En 2002, j'ai lancé, j'ai fondé, je suis président fondateur de la Société marocaine des maladies du sein. Après, l'idée de la MNAC, comment elle est venue ? Alors, déjà, la Société marocaine des maladies du sein, j'en suis absolument fier parce que nous avons pu la faire introduire dans une université mobile qui s'appelle Manos Med, Mastrologie Norton and Sutton et Dranian. C'est une université mobile où il y avait 16 pays et on faisait tous les six mois des cours de mastologie pour des médecins de tous bords qui ont tous un rapport avec le sein, c'est-à-dire des chirurgiens, des gynécologues, des anatomopathologistes, des radiologues, etc. dans chaque pays. Alors, au Maroc, j'en ai organisé trois, trois cours. Et puis, on en a fait à Chypre, on en a fait au Liban, on en a fait un peu partout dans tous les pays méditerranéens. On en a fait beaucoup en Égypte aussi, on en a fait en Tunisie, on en a fait un peu partout. Et ça continue. D'ailleurs, en ce moment, je n'ai pas pu assister, il y a un cours qui a lieu au Caire pendant le 28, 29, 30 et 1er octobre. Ça, c'était la Société marocaine des maladies du sein. Et puis aussi, en 2008, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose pour ces femmes qui sont en détresse de grossesse non désirée. Toutes ces femmes qui vont se donner, se jeter en pâture en se donnant un avortement clandestin mal fait et qui nous venaient à l'hôpital avec des drames, des complications dramatiques ou encore ces enfants jetés dans les poubelles ou ces infanticides. Parce que je vais vous dire tout à l'heure, toute la cascade des conséquences des grossesses non désirées. Une cascade. Les gens ne peuvent pas imaginer. C'est pour cela que je me suis dit, je vais fonder la Mlac et ça va me donner un peu plus de voix, un peu plus de... Parce que parlant tout seul, ce n'est pas ce qu'il faut. Mais, et d'ailleurs, je remercie énormément, voilà, la Mlac, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup les médias qui ont toujours été avec moi. Véritablement, je le dis, je les adore. Véritablement, parce qu'ils m'ont toujours, ils ont pris à bras-le-corps ce combat, ils ont pris à bras-le-corps ce qui se passe au niveau... Et donc, véritablement, ça m'a beaucoup aidé dans mon... – Alors, les médias, ils vous ont suivi. – Beaucoup. – Parce que c'était un problème aussi dans notre quotidien qu'on voyait à travers les reportages, le terrain, la société, puisqu'on est des médiateurs. Mais tout le monde ne vous aimait pas parce que pour certains, vous étiez un extraterrestre. – Absolument. – Jamais. Parce que quand vous parliez en 2007, 2008, d'ailleurs, vous avez appelé l'association de lutte contre l'avortement que l'on décide pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on n'en est pas encore à... – À la libéralisation. la liberté de disposer de son corps. Et vous en avez eu des opposants. – Tout à fait. – Est-ce qu'ils n'ont pas compris le message, le but ? – Franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on ne peut pas comprendre des choses aussi claires. Je vais vous dire, quand on voit une grossesse non désirée et n'importe qui peut tomber dans ce piège de grossesse non désirée, il y en a qui ont eu des rapports mais qui ne prenaient pas la contraception parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissent pas la contraception parce qu'il n'y a pas eu d'éducation. – Vous allez peut-être reposer le micro. – Ok. Je pensais que je parlais de mon micro. – Et là, c'est déstressant. – Moi aussi, j'ai oublié, mais bon, effectivement, c'est déstressant. – Oui, pour celles qui tombent, oui. – Ou bien celles qui prennent une contraception, soit la pilule, soit le stérilet, soit celles qui ont même ligaturé leurs trampes et qui, malgré cela, tombent enceintes. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus ? Elles ont tout fait, elles ne sont pas… – Et puis elles ne font pas de gâté de cœur quand elles veulent se faire avancer. – Mais bien entendu, c'est traumatisant. – Et puis aussi, de voir des personnes qui viennent pour des viols, des viols, des jeunes filles. Imaginez, j'ai eu une qui me racontait, et la pauvre, elle a fini jusqu'à l'accouchement. Et elle est venue accoucher chez nous. Elle m'a raconté qu'elle partait passer son jour d'examen. Elle avait 21 ans. Elle est montée dans un taxi et elle a été violée. Elle s'est retrouvée à midi, alors que c'était à 8h du matin, à midi, on dormit dans un champ. Elle avait été violée et elle n'avait pas su, jusqu'à l'âge de 4 mois, finalement, la suivie. Et ses parents ne le savaient même pas. Par la suite, c'est quand elle est venue accoucher que j'ai rappelé les parents, parce qu'il fallait absolument que finalement… Et il se trouvait que la mère était dans une association de défense, justement, dans une association féminine. Elle est venue. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas comment ma fille… Et la fille a dit, non, je ne voulais pas blesser mes parents. Je ne voulais pas… Je sais qu'ils ont… Alors que la mère était très compréhensive. Le père n'est pas venu, mais la mère était très, très, très compréhensive. Il y a des situations d'inceste, comme j'ai dit. Il y a des situations de jeunes filles arriérémentales. Il y a des situations de malformations fœtales graves. Il y a des situations de femmes qui sont arrivées à 48 ans pensant qu'elles sont à la périménopause, qu'elles n'auront plus d'enfants, et que finalement, elles tombent enceintes. Elles viennent vous dire, mais docteur, comment moi, à mon âge, j'ai 48 ans, j'ai des enfants qui sont d'un certain âge, et j'ai même des petits-enfants. Oui. Comment est-ce que je peux… Ou bien des femmes qui sont dépressives, c'est de la maladie mentale… Absolument. …qui n'est pas prise en considération comme une maladie. Absolument. Si on suit le texte qu'on sait, ça peut porter préjudice à la santé de la femme, de quelle santé on parle ? Absolument. Et là, on va y arriver, justement. Vous avez parfaitement raison. Alors, ces personnes qui ont ces grossesses non désirées, fortement non désirées, il faut vraiment se mettre à leur place. Elles sont… Et vraiment, parce qu'il y en a d'autres, oui, elle n'aurait pas dû faire ça, mais elle s'est faite violer, elle a subi un inceste, elle a subi quelque chose de grave, ce n'est pas de sa faute. Elle a eu une malformation fétale grave, ce n'est pas de sa faute. Elle a eu… Même, il y a des jeunes filles qui vivent au sein d'une famille, mais il y a une espèce de pauvreté. Cette jeune fille ne rêve que d'une vie familiale, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Quelqu'un qui se présente, qui vient d'Europe, à l'émigrer, ou n'importe qui, qui vient, qui lui fait miroiter des petites choses, et qui même se présente à la famille, il leur dit, j'ai l'intention de mariée avec votre fille, etc. Puis qui se fiancent. Des fois, il se fiancent. Absolument. La fille est toute heureuse, et puis elle tombe dans le piège, surtout qu'elle n'a pas d'éducation sexuelle. Elle ne comprend pas ce qui… Elle tombe dans le piège de grossesse non désirée. Et puis, le type s'en va. Et qu'est-ce qui arrive ? La famille qui n'a pas, justement, qui pour elle est un déshonneur, c'est un grand déshonneur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va la jeter dans la rue. Elle la jette dans la rue. Qu'est-ce qu'elle a comme ressource, cette fille ? Eh bien, rien. Eh bien, on la pousse vers la prostitution, parce qu'elle se retrouve dans la rue avec une grossesse, avec aucune ressource. Elle va vers la prostitution. Et aussi, donc, ceux qui ont ces grossesses non désirées, première chose à laquelle on va penser, bien entendu, c'est l'avortement. Alors, l'avortement, est-ce qu'elles ont la possibilité de le faire ? La loi dit non. Mais malgré cela, elle va le faire. Elle va, sachant que, selon une petite étude que nous avons faite, elle vaut ce qu'elle vaut, parce qu'on ne peut pas avoir des chiffres exacts, il y a à peu près 600 avortements qui se passent par jour au Maroc. Donc, elle va faire les avortements. Mais les avortements, là encore, d'abord, il y a trois catégories sociales au sein d'une société. Il y a les très riches qui, eux, peuvent prendre l'avion et aller là où ils veulent, se faire avorter. Ils ne sont pas inquiétés qu'il y ait loi ou pas loi. Eux, ils vont faire ça dans un pays où la loi l'autorise. Il y a la classe moyenne qui, elle, est obligée de se débrouiller une certaine somme d'argent pour aller le faire chez un médecin. Et ça aussi, c'est un problème parce que les médecins qui le font, qui se font, on va le dire, choper, peuvent aller en prison. Absolument. Malheureusement. Malheureusement. c'est des médecins qui ont fait, à tort ou à raison, à tort, parce que c'est vrai que l'avortement est interdit par la loi, mais à raison, ils ont rendu un service. Au moins, c'est dans un cadre médical et un minimum de vigène. Ils ont fait éviter à cette personne toutes les conséquences que je vais vous donner dues à une grossesse non désirée. Mais la troisième catégorie, c'est la pire. C'est la pire, c'est la catégorie sociale défavorisée qui, elle, n'a pas les moyens d'aller se faire avorter chez un médecin et qui va, alors se faire avorter elle-même. Elle va se jeter en peinture dans n'importe quelle, chez n'importe quelle personne ou elle-même, elle va se faire avorter et là, ça, c'est des choses, ça, c'est des choses, c'est des choses absolument ou bien qui vont ingurgiter des herbes, il y en a qui vont utiliser des aigus à tricoter, il y en a qui, elles nous viennent, soit pas avec des hémorragies, soit avec des septicémies, soit avec des délabrements génitaux, soit avec des intoxications aigües. Et donc… – C'est un pacte, le fœtus aussi, qui généralement… – Bien sûr, et d'ailleurs, 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 vous avez parfaitement raison, celles qui n'arrivent pas justement à se faire avorter et qui ont fait tout cela, quand elles finissent par accoucher, elles accouchent d'un enfant handicap, un enfant qui a un handicap, parce que justement, elles ont ingurgité des choses qui sont thératogènes. – Alors, des combats, vous en avez mené à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec la petite Meryem, le drame, il y a eu la mobilisation, les gens sont indignés, comme s'ils découvraient quelque chose, comme je disais tout à l'heure, que la terre est ronde. – Alors que c'est le quotidien. – Voilà, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Vous, à votre époque, à un moment, vous étiez… allez, il y avait des personnes, des associations qui vous soutenaient, mais vous étiez un peu seul. Et ce n'était pas toujours évident. En 2012, Abdel Al-Aïla Benkirin organisait un team building avec… – C'était Saddil Ousmani. – Saddil Ousmani, excusez-moi, avec son bureau politique et ses ministres. Et vous êtes à la rencontre et vous obtenez une promesse en faveur de l'élargissement des cas d'avortement dans les cas qu'on a cités. Et tout se passe bien jusque-là. Et puis, il va y avoir un avant et un après. Avant de voir l'avant et un après, il y a une rubrique qui est toujours liée à ça, qui s'appelle Triptyque, où il y a trois photos qu'on va voir. Et vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ces photos avant de passer à la suite. Un peu suspense. – Merci. – Merci. – La première photo que vous avez choisie, professeur, et c'est là. – Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que ce bébé-là m'avait marqué. J'en ai parlé tout à l'heure, mais ce bébé m'avait vraiment marqué. Comme je vous ai dit, il a été rapporté, ramené par la protection civile. et il avait été trouvé dans un champ, bouffé par des rats, par des bestioles, par des chiens. Il était agonisant. Je me rappelle, toute la maternité, toutes les infirmières, tous les médecins se sont mobilisés et finalement, il a survécu. Mais c'est affreux de voir pourquoi ce bébé... – Ce bébé, c'est le visage de ce drame, de l'hypocrisie sociale aussi. – Absolument, absolument. Parce que, comme je vous disais, les conséquences de grossesse non désirée, il n'y a pas que l'avortement. Il y a beaucoup d'autres conséquences, une cascade de conséquences. – Et puis, il y a des chiffres qui ont prouvé que les pays qui ont élargi la possibilité d'interrompre la grossesse, dans certains cas, on n'a pas vu un pic d'avortement, bien au contraire. – Tout à fait. Ces enfants abandonnés, vous savez, il y a une association INSAF qui avait sorti un chiffre il y a plusieurs années de au moins 24 enfants abandonnés par jour au Maroc. 24 enfants. Alors ça, c'est ce qui est officiel. – Oui, et puis ce qu'on… – Tout ce qui se passe par les réseaux parallèles. – Ceux qu'on étouffe à la naissance aussi. – Tout ce qui se passe par les… – Absolument. Ceux qui sont tués, ceux qui sont… c'est l'infanticide. – Oui. – Ceux qui sont jetés, ceux qui sont vendus, ceux qui sont… ceux qui passent par… Et je me demande même, je vous assure, c'est peut-être excessif de ma part, est-ce qu'il n'y a pas même un commerce de trafic d'organes ? – De trafic d'organes, bien sûr. – De ces enfants. – Il y a eu à un certain moment un scandale. – Absolument. Peut-être bien, peut-être bien des enfants qui, par je ne sais pas qu'ils sont exportés vers d'autres pays où ils peuvent faire des trafic d'organes, peut-être, que sais-je. Donc, véritablement, c'est dramatique. – C'est dramatique. – Et puis aussi, ces enfants-là, qui malheureusement vont dans des orphelinats, les orphelinats, vous voyez, qui regorgent d'enfants, généralement, c'est des garçons, généralement, c'est des garçons parce que les filles sont beaucoup plus facilement adoptées que les garçons, sont généralement, ils ont des handicaps, comme j'ai dit, parce que leur mère a ingurgité des choses, donc ça a été thératogène, ça a donné… – Et passé un âge, plus personne ne veut les adopter, c'est surtout plus facilement. – Et puis, généralement, vers 8-10 ans, soit qu'ils fuient l'orphelinat, soit qu'ils sont mis dehors et regardez-les, dans les carrefours, dans les rues, en train de sentir de la colle ou je ne sais pas quoi, ils n'ont ni éducation, ni nutrition, ni santé, et puis, ils grandissent avec une haine, aussi bien pour leurs parents ou leur mère qui les a jetés, qu'en vis-à-vis de la société. Donc, ils constituent un danger, aussi bien pour eux que pour la société. Que pouvons-nous attendre d'enfants abandonnés qui, depuis toute la vie, il est dans la rue ? – On va voir la deuxième photo parce que le temps passe vite. – Oui, je suis là, à droite, de jeunesse, je crois que je n'avais pas encore eu mon bac, là, c'est avec des amis. – C'est à Fès ? – C'est à Fès, c'est à Fès, avec des amis, avec un cousin à droite et des amis. Voilà, c'était dans le temps, c'était même parce que moi, un certain temps, j'étais hippie. Imaginez-vous que j'avais des cheveux. – Oui. – Alors là, j'avais déjà commencé à perdre un petit peu mes cheveux, mais j'étais hippie. – Oui, c'était la mode de l'époque. – Exactement, c'était les années 70 et c'était… – Donc ça, ça vous rappelle ? – J'étais véritablement hippie, j'avais les cheveux jusque-là et j'allais… Mes parents, justement, ma mère me promettaient que si je réussissais, elle pouvait m'envoyer à l'étranger pour les vacances et donc, j'avais un billet, mais on ne me donnait pas beaucoup d'argent, c'était pas très riche, mais un billet par train, aller-retour, Fès, Paris, et à partir de Paris, autostop, dans le temps, ça marchait super bien, autostop jusqu'à Amsterdam. – La troisième photo ? – Ah bon, là, alors, il y a vraiment une très grande différence entre celle qui vient de passer du hippie et du… avec… – Alors là, c'est le combat, le débat. – Là, c'est le sérieux, c'est le débat, c'est le débat, ici, c'est le shérif Kteni. Alors, j'ai débattu pour cette problématique d'avortement avec tous les grands érudits de la religion. laissouni, Fisesi, Kteni, tous, 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 – Ceux qui sont érudits et ceux qui se prennent pour des érudits. – Voilà, en tous les cas, les véritables, comment dirais-je, les vraiment très virulents. – Les extrêmes. – Les virulents, les très, très virulents dans ces affaires-là. Et à tous, j'ai fait comprendre que d'abord, véritablement, je ne suis pas, je ne veux pas rentrer dans la religion parce que ce n'est pas de ma spécialité. Eux, ils sont spécialisés dans la religion. Moi, je ne suis pas spécialisé. Par contre, je suis spécialisé dans la santé et je leur fais comprendre que c'est une histoire purement de santé. – En 2014, il va se passer quelque chose. Vous avez dit que tout bascule. Vous allez participer parce que les micros, ça vous connaît. – Absolument. – Vous ne dites jamais non parce que c'est votre, vous faites un plaidoyer pour la cause. Et il y a un reportage de France 2 dans l'émission d'investigation envoyée spéciale. Qu'est-ce qui se passe ? Vous intervenez. On va voir peut-être tout à l'heure un petit extrait. Et vous, vous faites votre boulot. – Absolument. Moi, mon objectif était nullement de montrer une mauvaise image du Maroc. Je voulais juste sensibiliser tout le monde à cette problématique des grossesses non désirées. Ce que je vivais, ce qu'on vivait à l'hôpital. Donc, France 2… – Vous avez livré un témoignage de la maternité des Orangers ? – Absolument. Et nous avions montré ce que nous recevions tout le temps. Et en plus, nous avons montré même une femme qui est venue, qui a accouché, nous l'avons prise en charge. Nous avons montré des points plutôt positifs. une femme qui était venue, qui a accouché d'un bébé qui avait 650 grammes, qui était née à 650 grammes. On s'est battu, battu pour le faire vivre alors que sa mère était une mère célibataire et qui avait fui l'hôpital. Et malgré cela, nous nous sommes battus pour le faire vivre. C'est-à-dire, qu'il soit un enfant de mère célibataire ou un enfant désiré, nous, notre rôle, c'est on se bat pour la vie. Donc, nous avons montré… – On voit un petit extrait de ce fameux reportage, parce qu'il y aura des conséquences après. – Voilà. – Elle n'avoue jamais. – Pourquoi elle n'avoue jamais ? – Elle n'avoue jamais, justement, parce qu'elle a peur de se faire délancer et quand elles sont délancées, elles sont condamnables parce qu'une femme qui se fait avorter est condamnable. – Comment savoir ? Peut-être que cette femme dit la vérité. Dans une chambre à côté, une jeune fille le préoccupe aussi. Elle s'appelle Rita, elle a 18 ans. Elle vient d'accoucher en secret d'un enfant dont elle ne voulait pas. – Qu'est-ce qui t'est arrivé ? – Vous avez un copain. – Qu'est-ce qui va se passer, professeur, après la diffusion de ce reportage ? – Alors, justement, je ne comprenais pas. Je vous assure qu'après la diffusion de ce reportage, je reçus des milliers de messages d'encouragement de la part des gens disant « Bravo » d'avoir fait ce reportage, c'est excellent. et puis hop, je me rends compte qu'un jour, sans avoir, mais alors, ni avoir été averti, ni quoi que ce soit… – Un 27 janvier ? – Bravo, un 27 janvier, bravo. Le chef de service qui devait me succéder, en plein, alors là, véritablement, j'ai été en plein staff, parce que nous avons un staff matinal tous les jours à 8h du matin où il y a tous les résidents, il y a tous les étudiants de cinquième année, de sixième année, enfin tout le monde, il y a une cinquantaine de personnes, chaque matin, qui viennent et qui me posent « Vous êtes démis de vos… » et c'est moi qui prends la chefferie de service. Ok, j'étais absolument sidéré, je crois qu'il y avait de quoi, alors que… – Comment cela a été justifié ? – Comment cela a été justifié ? – Alors justement, et c'est pour ça que j'en veux au ministre de la santé, M. Lewardy, parce que lui, il a toujours… c'est d'abord un ministre du PPS, c'est un ministre… c'est quelqu'un que je respectais. – Quelqu'un qu'on respecte. – C'est quelqu'un du PPS, progressiste, etc., etc. – Bon ministre. – Et disait-il que… alors parce que… – Mais c'était un ministre progressiste dans un gouvernement, le gouvernement PJD. – Absolument, absolument, absolument. d'abord, je vous assure qu'une fois que j'ai été démis de mes fonctions, ça a fait un boom, mais alors un buzz extraordinaire au niveau des réseaux sociaux. Quelqu'un, quelqu'un que je ne connais même pas, c'est un Marocain étudiant au Canada qui avait fait un site soutien au professeur Shafiq Shraibi. – Grand élan de solidarité, énorme. – J'ai eu en 15 jours 27 000 soutiens, 27 000, pour vous dire que tout… et la presse était vraiment avec moi. Et là, on passait tout le temps aux infos, alors c'était la bagarre entre lui et moi. Lui qui disait qu'il était pour l'avortement et qu'il était d'accord l'idée, à chaque fois, il apportait des… il leur disait, la presse demandait au monsieur Ordi, mais pourquoi alors vous avez démis le professeur Shraibi ? Vous dites bien que vous êtes d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute là-dessus ? Ah, il dit, ah non, c'est la commission scientifique de l'université, de la faculté. – Des gens ont été filmés, c'est le type. – Alors que la commission scientifique, d'abord, parce qu'on a vu aussi le doyen de la faculté de médecine qui lui a dit, non, la commission scientifique n'a pas à démettre un professeur et il n'y a absolument rien. Et en plus, cette commission scientifique ne m'a même pas écouté. Lui, il dit la commission scientifique. Et puis aussi, j'ai été écouté par les seuls qui m'ont écouté, c'était le conseil de l'ordre des médecins. Ils ont tous été réunis, je leur ai expliqué, et ils ont fait un PV extraordinaire en ma faveur. Ils ont dit, nous ne reprochons aucun, il n'y a aucune faute ni d'éthique, ni de déontologie qui a été… Et alors, le professeur Lordi, lui, chaque jour, venait avec une… Pourquoi il a été… Eh bien, parce qu'il n'y avait pas d'autorisation. Deuxième est arrivée, on a montré l'autorisation. Donc, voilà un alibi. Deuxième chose encore, il a dit, la femme qui a été filmée à coucher, au contraire, elle était souriante, j'aurais voulu que vous la montriez, souriante, il n'avait pas son autorisation. On a été, le surveillant général de la maternité et moi-même, à chercher au village où elle habite et on a ramené le mari, parce qu'ils ont dit que le mari, soi-disant, n'était pas d'accord. Le mari, il nous a écrit un truc comme quoi, au contraire, je l'ai accouchée, elle était heureuse. Troisième, juste pour vous dire que tout ce qu'il me reprochait était tombé à l'eau. En tout cas, il n'y avait aucune raison. Déjà, il y avait beaucoup de positifs dans ce qui était passé et puis vous avez dit tout haut ce que beaucoup disent. Absolument. c'est votre métier mais cela ne vous a pas empêché de poursuivre, continuer ni votre profession de médecin ni votre combat. Aujourd'hui, vous continuez justement à militer. Il y a le projet de loi pour l'élargissement de l'avortement à toutes ces raisons qu'on vient, viol, inceste, etc. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui alors qu'il a été voté en 2016 ? Alors justement, moi je pensais, et là je vais me corriger moi-même, je pensais que c'était l'ancien gouvernement péjidiste, islamiste qui était contre. Et hier justement, j'ai eu, j'étais aux informations de France 24 à 20h15, justement à l'occasion de cette petite Laira Hamaha qui est décédée. Donc j'ai été interviewé pour les informations. Et il m'en posait la même question. Qu'est-ce qui bloque ? J'ai dit, c'était délibéré de la part de l'ancien gouvernement. Eh bien, tout de suite après, j'ai été appelé par M. Saad Dillers-Money qui lui, il me dit, pas du tout. Je viens d'écouter ce que vous avez dit sur France 24, pas du tout. Au contraire, nous étions dans le gouvernement et M. Ramid était le ministre de la Justice. C'est lui qui était porteur du projet. – Et nous avons adopté le projet de loi, nous l'avons adopté. Mais pourquoi il a été bloqué ? C'est parce que ce projet de loi a été intégré dans l'amendement de tout le code pénal marocain et ça a bloqué sur un ou deux articles. Alors finalement, ils ont tout arrêté, ils ont tout bloqué. C'était la loi du tout ou rien. – Ça a bloqué. Il reste une minute où même pas, on a débordé. Aujourd'hui, parce qu'il nous reste le chef-d'oeuvre, mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cet électrochoc de la mort de la petite Mérine, pas de sa mort, de sa médiatisation, parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, donc ça crée de la mobilisation. – Absolument. – Mais ça, ce n'est pas nouveau. Est-ce que les choses vont bouger ? Vous croyez que les choses vont bouger ? – J'espère. Je crois que c'est… Je crois que vraiment, j'espère… – Il est temps, il est temps. – … que c'était la goutte qui a fait déborder le vase. – Oui, on n'a pas besoin d'autres petites Mérines pour se dire qu'il faut… – Non, véritablement, le vase, déjà, devait déborder depuis très longtemps. – Absolument. – Là, maintenant, c'est la goutte. C'est malheureux, mais on dit à peu de choses ou à quelque chose de malheureux. – Oui, peut-être qu'on avait besoin de cette électrochocation. – L'histoire dira, c'est suite au décès de la petite Mérime que finalement, l'avortement au Maroc a été autorisé. – Élargi. – Élargi. – Mais je vais vous dire comment l'élargir. Vraiment, c'est très simple pour moi. Il y a un article, c'est l'article 453 du Code pénal, qui, lui, ne punit pas l'avortement. Il dit que l'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. Et la santé, elle est définie par l'OMS comme étant un état de bien-être physique, mental et social. Donc, prenons la santé telle qu'elle est définie et quand cette santé-là est menacée, donnons le droit. Et à ce moment-là, c'est une histoire de santé. Moi, je suis médecin, j'ai prêté le serment d'Hippocrate. Ce que je veux, c'est véritablement… – On l'espère tous. – Et je ne cherche nullement la débauche et nullement le libérant. – Ça, c'est clair. Et je pense que la société l'a compris et comment ça l'intégrer. – Je ne cherche pas le libertinage. Je ne cherche pas. Au contraire, je cherche une société saine. – Absolument. – Je cherche une société qui puisse… – On arrive au terme de cette émission. Malheureusement, c'est… – C'est rapide. – Rapide. – Le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, on va découvrir le chef-d'œuvre. Il y en a deux que le professeur Cheraibi a choisis. On commence peut-être par la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada – Personnellement, c'est une chanson de Jacques Brel que je ne connaissais pas. – Justement, j'étais sûr que vous ne la connaissiez pas parce que c'est une chanson très peu connue. Moi, j'adore Jacques Brel. Je suis un bréliste. Alors, depuis que j'étais étudiant en médecine, il fallait absolument, avant chaque examen, que j'écoute Brel avant de… Sinon, je me disais que je n'allais pas réussir l'examen si je n'écoutais pas Brel. D'ailleurs, j'avais une grande amie à moi qui, elle, a fait… D'abord, on faisait l'anniversaire de la mort de Brel tous les mois d'octobre de chaque année. Et elle a fait sa licence, son doctorat de troisième cycle, son doctorat d'État sur Brel. – Sur Brel. – Elle a tout fait. – Et pourquoi cette chanson ? – Cette chanson, qui n'est pas connue, c'est Fernand. Il explique, mais vraiment, elle est déchirante, cette chanson. Elle explique une personne qui n'a pas de famille, qui est mort, et qui n'a personne qui suit son cortège. Il n'y a que lui. Il est en train de dire, dire, est-ce que vous vous rendez compte que Fernand est mort ? Et il le dit encore, d'une autre manière, et comme il est mort, Fernand, et qu'il n'y a personne derrière. Il dit, il n'y a même pas de vent pour agiter mes fleurs. Il est tellement ce pauvre Fernand qui est mort dans l'anonymat, qui est mort, il n'y a rien avec lui, même pas le vent. Et puis il dit, on traverse Paris dans le tout petit matin où Paris dort encore. Il dit, j'inventerai une famille juste pour ton enterrement. Il a envie d'inventer. – C'est magnifique. C'est une chanson pour tous les marginaux que vous avez défendu toute votre vie. Le deuxième choix, on a débordé, c'était un livre de Leïla Slimani, qui est une grande amie à moi qui est mensonge. Leïla Slimani n'a pas la langue de bois. Elle a toujours défendu, elle a toujours parlé justement de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est liberté individuelle. Et là, elle a défendu, elle défend la liberté individuelle. Elle fait d'ailleurs partie du collectif 490, etc. Et c'est une grande amie à moi que j'admire. Et bien entendu, j'ai lu tous ses livres et celui-là, c'est un livre qui correspond un petit peu à ce que je pense. – À vos convictions. – Moi, je trouve qu'on est libre de faire ce qu'on veut de son corps, mais on n'est pas libre d'intenter à l'autre, de toucher l'autre. Voilà. Ne touchant pas l'autre, fais ce que tu veux de toi-même. – On va finir sur cette phrase d'une grande sagesse. – Je vous remercie beaucoup, professeur Sheribé, d'avoir été avec nous. Et j'espère que votre combat sera couronné de succès – Je l'espère vraiment. – Pour toutes les femmes et pour la société, pas que les femmes, parce que ça impacte tout le monde. – Vraiment, je vous remercie infiniment de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. – C'est moi qui vous remercie. – Je vous remercie pour votre gentillesse. – Merci, professeur. – J'espère véritablement que ce combat va véritablement aboutir. – Merci, monsieur. – Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis ou en suite des programmes sur Median TV et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501